... Alors, mon filou. Ça va ? Je ne m'en remets pas des De Ligonnès. Je suis... Non, je... Je suis encore dedans. Non, mais j'ai vraiment accroché avec Christine. J'ai un petit scouf. Xavier de Ligonnès est en coulisses depuis tout à l'heure. Il a fait un break. Il a pris trois jours sur son boulot d'espion qui lui prend beaucoup de temps. J'étais avec lui il y a deux minutes. Il ne veut pas aller en plateau parce que c'est un grand timide. Il me dit, moi, je respecte ça. Il a son petit jardin secret. Il a sa petite terrasse secrète. Enfin, moins secrète. Je vous dis toute la vérité. On a même fait... Moi, je suis fan, donc j'ai demandé un selfie. Voilà, vous voyez qu'on s'est marrés en loge. Rires. Alors, de la musique avec Ayana Kamoura qui pourrait reprendre Edith Piaf à la cérémonie d'ouverture des JO. Blah, 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 bouquet Ferme la porte à la bouquet dans le ciel. Blah, 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 bouquet Ferme la porte à la bouquet dans le ciel. Et oui, après l'IVG, dans la Constitution, une femme noire qui chante aux JO. Salle semaine pour CNews. CNews qui a proposé un plan B. Ils ont dit, pourquoi pas prendre Michel Sardou et lui faire une blackface ? C'est pas idiot. Alors, je rappelle qu'Edith Piaf, le monument de la chanson française, avait des origines italiennes et algériennes. Moi, j'aime bien, je trouve ça, le symbole, c'est fort, c'est la vérité. Si ça se trouve, elle aurait pu s'appeler Rachida Piaf. Elle aurait tout aussi bien chanté. Bon, malheureusement, elle aurait eu un petit peu moins de succès dans les années 50. On va pas se mentir. En tout cas, Ayana Kamoura qui chante Piaf, ça reste plus cohérent qu'Edith Piaf qui chante Ayana Kamoura. Parce qu'on imagine, on imagine très mal Edith twerker du yonf sur la vie en rose, tu vois. Sur sa fin de carrière, c'est vrai qu'Edith, bon, quand elle était très vieille quand elle avait 37, 38 ans, elle avait un peu les os en biscottes, Edith. Elle aurait fait des miettes en se cambrant, elle a fait blablabla, poupie, oh merde, ma hanche, déjà que Marcel Serdant m'a cassé les pattes arrière hier soir. C'est vrai ? C'est authentique. Tout ça est authentique. Vous allez encore être critiqués sur les réseaux sociaux. Attendez ce qui suit. Eh oui, selon une étude... Là, c'est chaud ce qui arrive. Selon une étude internationale, le taux d'obésité a plus que doublé chez les adultes en 32 ans. La barre du milliard de personnes touchées par l'obésité dans le monde a été dépassée. C'est mignon, 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 mais gros, gros, gros. Mignon, 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 mais gros, gros, gros. Eh oui. On était tout fait l'envers. La chanson française, c'est avant tout des grands textes. C'est pas du Patrick Fiori ou du Icarce, hein ? Alors, on peut être mignon et gros. Si on est heureux, tant qu'on est en bonne santé, trop gros, trop maigre, on s'en fout, voilà. Enfin, il y a trop con, c'est moins simple de penser quelque chose. Alors, je sais pas si j'ai choisi la bonne place et le bon moment pour faire des vannes sur les... Rires Sur les gros... Sur les gens, pas les gros, les gens qui ont bon appétit, les bons vivants. Tiens, va, toi. Alors, un milliard d'obèses, alors la question qu'on se pose tous, bien sûr, c'est est-ce que la planète va tenir ou bien est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle va... À un moment donné, elle va tomber d'un coup, la planète, parce qu'on sera devenus trop lourds, ce sera de notre faute. Et, bon, moi, ce qui m'inquiète, c'est que comme la Terre est plate, faut quand même penser à répartir les gens qui mangent bien, pas du même côté, sinon ça va comme le plateau d'un serveur maladroit, quoi. Donc, faut faire attention. Mais pas content, regardez, pas content. Oui. Pas content. Alors, on a... Pour cette dernière chronique, on apprend dans cette étude, ça, c'est très sérieux aussi, que les femmes sont plus touchées par l'obésité que les hommes. Il y a plus de femmes. Ah bon ? Alors, il y a une explication toute bête, eh bien, c'est à cause des féministes, car aujourd'hui, les hommes n'osent plus dire à leur secrétaire, par exemple, dis donc, Corinne, on n'aurait pas un peu pris du yomph ? Rires 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 Eh ! On va se calmer sur la hachie parmentier à la cantine. Avant, on pouvait parler comme ça aux femmes, et à cause des féministes, on ne peut plus. Ils ont tout foutu en l'air, voilà. Tout se perd. L'affiche officielle des Jeux Olympiques 2024 a été dévoilée, elle est considérée par son créateur comme surréaliste. Ah oui, c'est vrai que c'est très joli. C'est où ? Rires C'est Paris, là. Il paraît que c'est Paris, ça ne ressemble pas du tout. Applaudissements Alors, il y a un petit côté ludique, on l'a dit, où est Charlie ? Parce qu'il y a des mascottes, il y a huit mascottes. Ah oui, des mascottes. Voilà, alors celle-là, on est d'accord tous, la mascotte est moche, oui, mais celle-là, il y a une super idée, parce que c'est la mascotte paralympique, et c'est la ministre des Sports qui me l'a offerte, Amélie Oudea Castara, qui l'a faite, et qui me l'a offerte, donc merci. Et ça, c'est une très belle idée. C'est d'accord. Ça, c'est une idée merveilleuse. Applaudissements Voilà. Alors, il y a huit mascottes cachées dans le décor, je vous donne quelques indices. Il y en a une derrière un gros rat, sur la gauche. Il y en a deux à côté des SDF, et il y en a une à côté du dealer de craque. Vous allez voir, comme ça, vous en avez quatre. Alors, sur l'affiche, vous avez vu que la scène est vert émeraude, alors qu'en vrai, elle est plus marron. Et c'est vrai que le marron, ça va avec tout. Et heureusement que la scène n'est pas transparente, parce qu'il y a un bordel là-dessous. C'est vrai que c'est un darty sous-marin, la scène. Il y a des télés, des machines à laver, des Vélibs, trois anciens finalistes de la Starac. Alors, Anne Hidalgo doit rendre la scène baignable pour les JO. Moi, je pense que c'est jouable. Jésus, il a changé l'eau en vin. Anne Hidalgo, elle doit changer l'eau en eau. C'est pas... C'est faisable. C'est faisable. Et pour finir, le nageur Théo Curin est entré au musée Grévin. Oui. C'est le premier athlète en e-sport à avoir sa statue de cire. Et vous étiez à l'inauguration au musée Grévin. C'est filou. Images exclusives, regardez. C'était moi en me disant que j'étais très courageux et que j'avais su rebondir très très fort et très très vite. Mais c'est vraiment grâce à vous tous, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, mes parents, ma soeur. Et je pense que vous toutes, ma famille, vous mériterez tous une statue au musée Grévin pour votre courage. Bon, bravo. Très émouvant. Très émouvant. Eh oui, parce que cette chronique, c'est aussi de l'émotion. Il n'y a pas que des blagues sur des cathos qui font des partouses dans les paroisses. Non, mais il était très ému, Théo, parce qu'il a réalisé son parcours d'un coup. Il ne s'est jamais arrêté. Il a 23 ans. Il a fait des exploits de fou. Et c'est la première fois que je le vois aussi ému. Eh oui, je connais des vedettes, pour être précis, des demi-vedettes. Je ne parle pas de la notorité, je parle du physique. Théo a perdu ses quatre membres. C'est deux de plus que les Beatles. Et pourtant, lui a continué à se produire partout dans le monde. J'ai envie de dire petites bites, les Beatles. Alors, on sait que le musée Grévin fait face à des difficultés financières et c'est assez malin de choisir des people comme ça, sans bras et sans jambes. ça coûte moins cher déjà en matière première. Et sachez-le, en décembre, ils ont retiré la statue de Depardieu et Théo Curin était fabriqué avec juste un mollet de Gérard. Alors, ça m'est arrivé, c'est vrai. On s'est tous moqués. C'est vrai qu'on se balade dans le musée Grévin et puis on regarde les trucs, on fait Nadine Morano et puis on regarde les petites quêtes et c'est marqué Marilyn Monroe. On se dit ils l'ont un peu raté quand même. Moi, j'essaye de reconnaître, je dis, Jean-Louis Borloo, non, c'est José Daillant. Bon, non, je me balade et je dis, putain, il y a Paul de Saint-Sernin qui a déjà ça. Et non, c'était Louis XVI, donc rien à voir. Mais, il y a un truc assez fou, c'est que la statue de Théo Curin ressemble à Théo Curin et même s'il est assis, on se sent tout petit à côté de Théo Curin. Bravo. On va aller le voir, Louis XVI. On va aller le voir, on va aller voir la tête de Théo Curin. Bravo pour lui. Merci.